et bonjour youtube aujourd'hui je vais vous parler d'objets lego mais attention ça ne va pas être des constructions lego comme vous avez l'habitude de voir je vais vous montrer que lego ne fait pas que des lego comme vous pouvez croire les briques assemblables ils font aussi d'autres choses très très belles je vais commencer par des choses que je pense que tout le monde connaît à savoir les petits porte-clés est ce que vous saviez vous que lego faisait des petits porte-clés bon là j'ai pris star wars j'en ai plein d'autres il ya la gamme city à les friends il ya un peu de tout mais star wars dark vador je pense que ça représente bien un petit peu le monde lego donc effectivement ils font des porte-clés alors j'en avais pris un mois personnellement que j'utilise tous les jours c'était le bonhomme chromé qui coûte 1500 euros le vrai l'original bien sûr vous vous doutez bien que je n'avais pas l'original le problème des porte-clés c'est qu'ils se désintègrent avec le temps donc ils sont mal menés et malheureusement ils meurent donc voilà donc ça c'était le premier petit porte-clés ensuite ils font des porte-clés un peu plus grand un peu plus pratique on continue à star wars chewbacca alors on dirait pourquoi plus pratique parce que hop mal aux yeux il ya une lumière voilà donc ils font la taille au dessus vous voyez désolé pour le bruit voilà donc la taille vraiment au dessus donc celui ci n'a pas de lumière mais celui là attention les yeux non là donc voilà donc ça pareil c'est du lego mais effectivement on pense pas à ça quand on parle de lego justement on pense à plein de choses mais pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui voilà ça tient ensuite toujours même gamme même taille vous voyez tac même taille que ça c'est aussi une figure in lego c'est aussi une lampe mais vous voyez la différence c'est que si j'appuie sur le bouton et que je lâche ça reste allumé c'est bien c'est pas un porte-clés à la base c'est une lampe frontale ici là vous voyez tac ça s'ouvre il ya un bandeau élastique à passer ici vous passez au dessus de votre tête et vous pouvez diriger la lampe comme vous voulez j'ai la version stormtroopers bon je l'ai pas sorti et j'ai la version emmett qui me fait vraiment beaucoup rire avec sa tête donc voilà c'est aussi une lampe frontale donc porte-clés lampe frontale porte-clés lampe tout ça on n'y pense jamais si on continue dans les lampes alors il existe aussi alors j'en profite aussi en même temps pour faire un petit peu de poussière ce que vous voyez ça c'est dans la chambre de mister lego 62 68 et du coup ça prend la poussière c'est un dark vador par contre vous voyez la taille est vraiment beaucoup plus grande entre la figurine classique que vous connaissez tous et celle-ci il ya une grande différence de taille celle-ci pareil dans sur les yeux hop c'est une lampe alors par contre la cape a été refaite voyez elle s'est déchirée donc on met un petit point de colle et comme des drago ça se dévante vous le saviez qui faisait des grandes torches comme ça alors ils font aussi dans le même style donc moi j'ai pris celle-ci et celle-ci qui est à moitié naze les puits sont vraiment usés ils font aussi des réveils alors par contre je ne l'ai pas avec l'heure qui s'affiche ici ici là vous avez un écran lcd et vous avez l'heure dessus pareil il est un peu sale j'en profite et voilà je sais qui tient mal on va l'asseoir hop ensuite tant qu'on parle des réveils effectivement l'ego fait aussi des briques réveil donc là vous voyez c'est un réveil alors par contre il n'est pas rétro éclairé pour qu'on l'éclaire je crois qu'il y a un bouton je crois que c'est là non là non là c'est l'arme voilà je sais plus comment on fait pour l'éclairé il me semble qu'il s'allume ah oui je me souviens il faut en fait les boutons sont ici et là donc d'être posé et quand vous appuyez dessus voilà il s'allume donc la couleur de la brique c'est jaune il s'allume en jaune voilà donc ça c'est un petit réveil donc réveil pas radio réveil vous pouvez le programmer pour qu'il vous réveille avec une alarme mais pas avec de la musique ah bonjour Harley un catastrophe va te faire tomber donc ça c'est un réveil bon il n'est pas à l'heure c'est vrai que là il est plus utilisant de déco qu'autre chose allez toi tu tombes ensuite l'ego fait aussi des boîtes de rangement petite moyenne grande très grande donc là je vous en ai sorti une qui va pas la même taille que le que le réveil bon là j'ai pris la bleue on a la bleue la noire la rouge la verte et la bleu ciel s'il me trompe pas donc voilà hop petite boîte à rangement d'habitude dans mon bureau c'est pour ça qu'elle est un petit peu déformée attention Harley fait un tomber ça je vais vous mettre au dessus ici voilà ensuite qu'est ce que fait d'autres l'ego ben l'ego dans les boîtes de rangement ils font de belles choses boîte de rangement hop en forme de tête donc moi dès que ma femme trouve un l'ego qui traîne elle le met là dedans et mon préféré donc il existe homme femme je sais plus quoi d'autre je crois qu'il y a citrouille aussi là c'est halloween donc dès qu'un l'ego traîne claque en font là dedans c'est la boîte à bazar et elles sont empilables les unes sur les autres pas mal sont pas belles chez l'ego par contre celles ci ne sont pas empilables voyez en dessous c'est plat du coup elle reste allumée ensuite qu'est ce que je vais vous montrer ben il reste une seule chose à vous montrer à savoir des vitrines et oui bon l'ego fait encore d'autres choses bien sûr j'ai pas tout ce que tout ce que l'ego peut faire mais l'ego fait aussi des vitrines vitrine à figurines alors c'est très bien et c'est très mal je vous explique pourquoi les séries de figurines à la base si je ne dis pas de bêtises il y en avait 18 et là vous comptez 8 cases 8 plus 8 ça fait 16 ça veut dire qu'il ya deux figurines qui resterait dehors là elles sont pas classés par rapport à un ordre particulier c'est juste des figurines disney mais c'est deux je vais classer et des figurines diverses et variées d'anciennes séries pardon ce qui est bien c'est que quand vous achetez ceci donc vous avez un petit bouton ici voyez vous appuyez tac ça s'ouvre et de base avec cette vitrine sont fournis les petites plaques noires alors j'essaie d'en sortir une je vais poser ça pas faire catastrophe tant qu'à faire voilà donc elles sont vendues vide mais avec la plaque mais pas avec la figurine attention moi j'avais eu la chance de les avoir dans un magasin de déstockage j'en avais acheté pas mal parce qu'elles étaient je crois soldées à 4 euros de mémoire 4 euros la vitrine mais il existe aussi le format au dessus alors le format au dessus il me semble si je ne dis pas de bêtises qu'à la base ça s'appelait la vitrine batman mais je suis pas sûr à 100% peut-être que j'ai une bêtise là dessus et celle là je l'ai eu sur mon site lego que je gère page facebook un affol donc un fan de lego qui vendait ça donc là vous l'avez en version 16 cases 1 2 3 4 5 6 7 8 faut 2 16 donc voilà et pas alors pareil ça lego a été intelligent vous pouvez hop les encastrer c'est prévu oui ça c'est vachement bien pour ranger les figurines mais malheureusement les figurines en général elles se vendent par 18 pas par 16 donc je sais pas ce qu'elle est go à foutu ce jour là mais c'est pas très logique donc voilà ces petites objets que je voulais vous présenter lego qui ne sont pas des sets en eux mêmes mais qui sont très beau et que j'aime beaucoup alors je vous avoue que des boîtes j'en ai pas mal les boîtes je crois que j'en ai 8 en 8 en 8 cases et j'en ai 2 en 16 cases donc voilà donc tout ça c'est les petits des petits lego que je ne pense pas que tout le monde connaisse en tout cas n'y pense pas quand on parle lego lego en général on pense aux briques à assembler et basta et ben non il ya aussi des boîtes des lampes des réveils des réveils en briques des réveils en figurines des vitrines des boîtes de rangement il ya tellement de choses chez lego moi je trouve que cette entreprise pardon a réussi à rebondir et à reprendre du poil de la bête pour se sortir de la mouise dans laquelle elle était en 99 et 99 2000 maintenant elles font vraiment de belles choses pour info les grandes boîtes avant très grande boîte des boîtes qui font je sais pas 40 cm de large sur 20 ou 30 de haut elles sont en ce moment en vente donc là on est en juin 2021 elles sont en vente chez nos au prix de 22 euros 95 je crois ou 23 euros c'est intéressant mais ça reste quand même cher celle ci comme boîte pour info j'avais payé 4 euros je trop de mémoire donc voilà donc je voulais vous présenter ce petit objet lego si vous avez d'autres objets vous auxquels je n'ai pas pensé n'hésitez pas à me dire je sais qu'ils font des coques pour les nintendo ds par exemple ils font des coques aussi pour téléphone il me semble il ya la tasse que j'avais mais je ne sais pas où mon fils la ranger j'ai une tasse lego un gobelet bleu avec une hanse comme comme pour les figurines la même mais en bleu ils font plein de choses plein de choses plein de choses donc si vous avez un objet fétiche que je n'ai pas présenté ou cité n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse de savoir et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et en par contre en lego là en figue enfin pas en figurines en objets lego divers et variés de mémoire à part la tasse que je n'ai pas montré je crois que je vous ai tout montré ce que j'avais je pourrais encore si vous voulez dites le moi donc là on est dimanche je sors la vidéo dimanche parce que c'est des objets c'est pas du lego pour qu'on en parle mais si vous voulez voir aussi des figurines qui existent j'ai pas mal de séries comme les disney vous avez pu voir là j'ai des saisons séries 1 2 3 enfin j'ai pas mal de trucs voilà je vous laisse tranquille je vous souhaite une bonne journée un bon appétit si vous regardez cette vidéo avant midi une bonne soirée si c'est le soir une bonne nuit si c'est la nuit n'hésitez pas à vous abonner vous serez les bienvenus n'hésitez pas à me demander des choses en commentaire je réponds toujours il n'y a aucun souci sur ce je vous dis une bonne journée amusez vous bien faites des legos jouez aux jeux vidéo donc pour rappel les jeux vidéo c'est le vendredi les objets divers et variés c'est le dimanche et les legos les 7 legos et autres créations c'est le mardi toujours à 18h30 allez je vous laisse tranquille je reviendrai toujours avec du lourd c'est promis allez ciao ciao